Ils n'ont jamais eu un engrais chimique. Ce que j'ai fait, j'ai fait broyer les branchages et j'en ai mis 10 cm dessus. Ça fertilise beaucoup mieux que les engrais et ça empêche la mauvaise herbe de pousser. Là, il y en a un gourou. Celui-là, il est mûr et il est prêt à manger celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer par là. J'étais persuadé avant que quelque chose n'est pas normal, je n'allais pas m'y lancer. Et puis surtout, j'étais resté à la terre parce que je voulais être libre. Et je me suis aperçu qu'on était libre nulle part. On ne peut rien décider maintenant, c'est fini. Vous êtes obligés d'acheter les engrais qui sont membres, vous êtes obligés de faire les rases qui lisent. On n'est plus, moi. Je n'étais pas la terre agriculteur pour être comme un fonctionnaire irresponsable. Mais regardez, ça pousse tout seul. Là, j'avais dû oublier des patates. Regardez la hauteur qu'elles ont. Tout repousse. Mais quand vous désherbez tout, rien ne pousse ensuite. C'est foutu. Les pesticides, ils bloquent toute la vie du sol. Le sol est mort. Il n'est plus vivant. Mon arrière-grand-père, il avait un bouquin qui était pour les agriculteurs, où il enseignait un peu ce qu'il fallait faire. Mais il y avait un chapitre où il disait, surtout, ne détruisez pas ceux qui vous aident. Tous ces petits oiseaux qui sont dans les haies, ce sont eux qui vous débarrassent de tout un tas de vermines. Et regardez, vous voyez les feuilles, elles sont toutes broutées, parce qu'il y a plein de petites chenilles. Autrefois, il y avait les mésanges, il y en avait des centaines. Elles parcouraient les arbres, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Les oiseaux ont complètement disparu. Là, maintenant, l'agriculteur moderne, quand il prend le terrain, il coupe tout. Et des herbes. Alors, il n'y a plus besoin. Alors, vous voyez, comme l'herbe est drue et serrée, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Ah ben, elles sont là, mais si on rentre et on se sauvait, je ne les ai jamais traitées. Et ils sont beaux quand même. Seulement, ils mangent de l'herbe normale. Ah ben, voilà, ils ont eu peur, oui. Pourquoi l'histoire de l'agriculture biologique, alors, ça ne se transmet pas ? Vous aviez raison, en 1966, et là, on a l'impression qu'on est reparti. Parce qu'on atteint des intérêts. C'est le pognon, vous parlez des... C'est le pognon, quoi. Je vais vous montrer le film. Vous avez plein de verres de terre. Et quand il pleut, ça s'infile. Ah, ça va là. Et eux, ça ne s'allait pas. Tant que je serai arrivée, vous n'arrêtez pas, vous ne les toucherez pas. C'est pour les gens qui guillent et que je leur dis ça. J'avais quelques messages. Il y en a plus de mille des commentaires. Une personne qui mérite le respect. C'est fou quand même, non ? Non, ben oui. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui réagissent encore un peu, quoi. Certaines voyaient même dans la famille. Ah, voilà les écolos. Ils croyaient qu'on allait se casser la figure, quand même. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'arrête pas de parler de ça depuis, j'ai l'impression, uniquement la crise du Covid. En fait, Maurice et sa femme, ils ont la vérité depuis 1966. Ça paraît aberrant. Et Maurice, c'est l'exemple même qu'on peut être paysan sur peu de terre et garder les terres vivantes. De tous les métiers, le seul indispensable, c'est le métier d'agriculture pour manger. Oui, le seul indispensable, c'est de se nourrir. Bien sûr. Le reste, c'est l'air pris.